L'invité culture de Télématin, c'est Alice Taglioni. Bonjour Alice ! Bonjour ! Bienvenue chez nous, double actualité ce matin, actualité théâtrale et littéraire. On va commencer, si vous voulez bien, par votre livre, votre premier roman, ça s'appelle Un papa vivant, c'est chez Robert Laffont. En deux mots, l'histoire, donc Elliot a 7 ans dans une semaine et comme cadeau, il demande à sa maman un déguisement de pirate, une montre pour apprendre à lire l'heure et un papa vivant. Alors les deux premiers, ça va, mais le troisième, c'est plus compliqué. Comment elle réagit, Gloria, la maman ? Oui, effectivement, le papa vivant, c'est un peu plus compliqué, c'est très déroutant d'avoir cet enfant qui demande ça comme cadeau, mais étrangement, elle a envie de faire quelque chose pour lui. Alors le papa vivant, qu'est-ce que ça veut dire ? En revanche, elle ne sait pas trop. Est-ce que c'est un amoureux ? Est-ce que c'est vraiment cette image qu'un enfant peut avoir d'un papa ? Et finalement, le papa vivant, c'est beaucoup le petit qui va oeuvrer pour le trouver avec l'aide... Avec l'aide... On ne dit pas ? Si, on peut dire, avec l'aide de son papa fantôme. Fantômatique, on va dire. Oui, mais en même temps, très réel. Et c'est ça que j'ai voulu laisser planer aussi, c'est à la fin de ce livre, se dire, mais est-ce que c'était dans son esprit ou est-ce que vraiment il était là ? Il se manifeste. Il se manifeste. Pour moi, c'est plutôt la deuxième option. C'est l'histoire d'un drame de la disparition tragique d'un papa et d'un époux, mais c'est aussi un livre plein de lumière et un hymne à la vie. Exactement. Si ça avait pu, mais c'était déjà pris, ça appelait La vie est belle, à la rigueur, j'aurais aimé ça. Parce que c'est ce que j'ai voulu... C'est ce que j'ai voulu transmettre, c'est cette idée que la vie peut rester belle, que la vie continue, et que l'amour, l'espoir, la joie... Enlever cette culpabilité aussi, qui est parfois très lourde, de se dire... Pour ce qui reste, c'est ça ? Pour ce qui reste, c'est évidemment le chagrin, mais aussi, voilà, et pour l'entourage, parce qu'on parle rarement de l'entourage, et l'entourage, quelle est sa place, comment faire, c'est très difficile. C'est parce qu'on va se comporter, la maman de l'héroïne, elle veut bien faire. Elle veut bien faire. Mais les interventionnistes... Très. Mais ça part d'une... D'un bon sentiment. En fait, elle vient prendre une place qu'elle avait perdue, d'une certaine façon, en tant que maman, et qu'elle retrouve, mais ce n'est pas la bonne place. Voilà. Et si ce livre peut apporter aussi du réconfort, de l'espoir, alors là, ce sera formidable. Il y a pas mal de références au cinéma dans votre livre. Je pense qu'elles ne nous ont pas échappé, à Maya et à moi. Donc, Elliot s'appelle Elliot comme le petit garçon d'E.T. Vous êtes d'accord, Alice ? Oui, tout à fait. Il y a la balançoire. Oui. Dans le jardin. Je voulais ce début vraiment à la fois angoissant, inquiétant quand on est un enfant et qu'on commence à se faire plein de films sur ce que ça pourrait être vraiment. Cette idée de la balançoire qui est quand même un jeu et cette rencontre dans cet espace qui est vraiment à eux, aux fantômes et aux petits. Et Joe, il s'appelle Joe, le papa qui est mort. Clin d'œil, rencontre avec Joe Black. Clin d'œil, il y a beaucoup de choses. Brad Pitt, vous en êtes d'accord aussi ? Ce n'est pas spécialement Brad Pitt, mais c'est Joe Black. Bon, pourquoi pas. Après tout. Non, non, c'est vrai. Tout le monde est d'accord. Allez, allons-y carrément. Mais oui, Joe Black, j'ai beaucoup aimé. De toute façon, j'aime bien, moi, ces films. J'ai aimé Ghost, Always. Ah, ben Ghost, sonne à la musique, allez-y. Franchement, j'aime ça. J'aime ces films. Cette histoire, elle résonne évidemment avec la vôtre. Vous êtes assez peu exprimée sur la disparition de votre compagnon. Mais ce n'est pas maintenant que je vais le faire parce que ce livre n'est pas là pour ça. Vraiment, et c'est la littérature qui permet ça. C'est une chance d'être, j'allais dire artiste, mais on peut ne pas être artiste et écrire, mais c'est une liberté incroyable que ça donne. Et c'est presque un bouclier aussi. Mais on peut y mettre tellement de choses. On peut y mettre évidemment de ce qu'on est, de ce qu'on a vécu. Mais avec ce voile, moi, effectivement, je suis quelqu'un qui ne veut pas parler de façon frontale de ma vie privée. Mais là, au moins, ça permet quand même d'exprimer beaucoup de choses. De toute façon, en général, mon métier d'actrice, le piano, tout ça, sont des choses qui sont des vrais moyens d'expression et en même temps qui me permettent, moi, de rester qui je suis un peu publiquement. Alors, cette actualité, la première, on vient d'en parler. Donc, c'est votre livre, Un Papa vivant et d'Ission, Robert Laffont. Donc, je le précise, il n'est pas plombant du tout. Moi, j'avais un tout petit peu peur quand j'ai vu la thématique. Elle dit, c'est vraiment, je rassure le téléspectateur. Un Papa vivant, c'est... Voilà, il est plein de vie. C'est aussi apporté par le petit gamin, le petit Elliot qui est plein de vie. Autre actualité, ça a commencé il y a deux jours, je crois. C'est au Théâtre Antoine à Paris. Ça s'appelle Veldiv. Comme son nom l'indique, c'est un seul en scène avec votre piano, mais ça, on va en parler dans quelques instants, qui raconte le destin de toutes ces femmes, donc mère, fille, sœur de confession juive, raflées en juillet 1942 et parquées au Veldiv. Voici la bande-annonce, regardez. La première fois que j'ai porté l'étoile jaune, j'ai porté la tête haute et j'ai si bien regardé les gens en face qu'ils détournaient les yeux. Premier arrondissement, un autobus. On entendait déjà des bruits très alarmants sur une arrestation massive des Juifs. Moi, j'avais 20 ans, j'étais gaie, en pleine santé. Enfin, la vie était bonne. Je rentre dans le Veldiv. J'observe attentivement les gens arriver et remplir les gradins. C'est une vraie marée humaine. Le lendemain, tout est plein. Tous les sièges sont occupés. Alice, ce seul en scène, il est bâti autour des archives du mémorial de la Shoah. Donc, il y a alternance sur scène entre un rappel des textes de loi, tout ce qui s'est passé à cette époque, et en même temps, des témoignages. Vous incarnez les témoignages de toutes ces femmes. C'est d'une puissance. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce texte ? Je ne sais pas si on peut dire ça m'a plu. Honnêtement, c'était un... D'ailleurs, on voit ça sur scène. En fait, sur scène, on a vraiment cette actrice à qui on propose de faire ce spectacle, parce que ça reste quand même Oui, parce qu'elle passe des coups de fil, elle se renseigne, le Veldiv, c'était où, etc. mais qu'est-ce que je peux faire de plus ? Qu'est-ce que je peux apporter de plus ? Pourquoi moi ? Comment dire des choses qui ont déjà été dites ? Comment oser, quelque part, porter la voix de ces femmes ? Et donc, ça a été une décision pas forcément évidente. Et avec Alex Lutz, on s'est vraiment trouvés. Metteur en scène. Oui, qui est Metteur en scène. Ces questionnements, on les a eus ensemble. Et du coup, c'était une belle idée, je trouve, d'Alex, de les faire vivre aussi au public. Parce que peut-être qu'eux aussi, ils se posent beaucoup de questions par rapport à tout ça. quel est notre regard, notre légitimité, qu'est-ce qu'on peut faire face à l'indicible. Et ça aurait pu être pour quatre actrices, parce qu'on a vraiment quatre rôles de femmes vraiment importants, vraiment différents. Et puis, encore une fois, c'était une volonté du metteur en scène de faire en sorte que ce soit un seul en scène. Et le public, justement, il réagit comment ? Vous avez un peu échangé ? Je vais vous dire, c'est d'un calme. C'est incroyable. Alors, ça peut être presque déroutant. J'ai joué deux fois pour l'instant. Après, il n'y aura pas beaucoup de représentation, c'est sur un mois. C'est jusqu'au 10 février, du mercredi au samedi. À 19h. À 19h au Théâtre Antoine. Et donc, la première fois, c'était hier, non, avant-hier, c'était assez déroutant. La qualité d'écoute. Pas un bruit. Oui. Alors, en général, quand on est sur un spectacle vivant, on a des réactions, des rires. Bon, là, on n'en a pas trop, des rires. Quoique, parce qu'on a des personnages qui sont vraiment incarnés. Et ces femmes, elles nous déroutent parce que... Un courage. Oui, mais aussi presque... C'est un peu comme, pardon de faire ce parallèle, mais un peu comme dans ce livre où les gens qui souffrent ont envie de transmettre aux autres que tout va bien. Vous n'en faites pas pour moi. Un message d'espoir. On va se retrouver. Moi, j'ai le moral. En revanche, je m'inquiète beaucoup pour vous qui n'êtes pas avec moi. Je m'inquiète qu'on vienne chercher mes enfants qui sont avec moi. Donc moi, j'ai découvert beaucoup de choses. Et donc, c'est important, puisque même moi, je l'ai découvert, de le faire réentendre, redécouvrir aux jeunes générations qui, parfois, ne savent même pas ce qu'est la râpe du Vélix. Ce devoir de mémoire, Alice, évidemment. Finalement, oui. Devoir de mémoire. Et alors, dans ce spectacle, vous êtes au piano. Oui. Heureusement qu'il est là. C'est vrai. Parce que seul en scène, c'est dur. C'est dur. Franchement, on dirait que je me plains et tout. Mais vraiment, c'est... Non, non, mais j'avoue, j'avoue. Mais c'est pas... C'est surtout pour délivrer ça. Et vous allez nous en parler, Bintili. Oui, parce que Alice, le piano, c'est un peu une seconde peau. Vous avez commencé, je crois, à 4 ans. Vous en avez fait jusqu'à 4 heures par jour. Vous avez fait le Conservatoire de Paris et vous postez sur Instagram des vidéos de vous au piano, parfois des compositions. On va regarder un petit extrait. Je ne voulais même pas mon morceau. Eh bien, le morceau s'appelait Motus. Vous avez marqué Motus. C'est vous qui avez choisi cet instrument quand vous étiez enfant, Alice ? Comment ça s'est passé ? Vous avez dit à vos parents, je vais faire piano. Mon grand frère prend des cours et ma maman m'emmenait avec elle pour assister aux cours. Et moi, j'allais toujours un peu mettre mes mains sur le piano. Ça énervait particulièrement mon grand frère, mais la prof a fini par dire qu'on va lui donner des cours aussi. Après, famille musicienne. Ah oui, donc vous avez baigné déjà dans un univers de mélomanie. Oui, c'est plus qu'une seconde peau. C'est vraiment... Il y a la parole... Il y a orale et il y a la parole musicale. La parole musicale. Pourquoi vous avez choisi finalement de ne pas en faire votre métier, de ne pas devenir concertiste ? Parce que je ne voulais pas perdre le plaisir. Moi, le piano, ça a toujours été un plaisir, même si ma maman, beaucoup ma maman en fait, je parle beaucoup de ma maman, m'emmenait faire des concours. Mais j'aimais bien, c'était un jeu pour moi. Et à partir du moment où je suis rentrée au conservatoire, c'est devenu plus compétition, plus, oui, comme vous disiez, 4-6 heures de travail par jour. Et on vit tout ça quand on est jeune, quand on est ado. Moi, j'avais envie d'autre chose en fait. D'où mon métier d'actrice qui m'a permis aussi de découvrir mon corps aussi. Parce que c'est un métier où le corps joue beaucoup. Moi, j'étais un peu coincée quand même derrière ce grand machin-là, ce piano. Sentir un peu crasé ? Un peu. Oui, c'est impressionnant. Besoin de rencontrer d'autres personnes, d'être un peu moins dans ma grotte. Et puis, j'y suis revenue avec amour et bonheur maintenant. Comme personne ne m'attendait. Et peut-être avec un corps plus mobile aussi sur ce piano. Exactement. Et en assumant beaucoup plus de ressentir les choses, de me tromper. Personne ne m'attend. Donc, au conservatoire, on a assez preuves à faire là. C'est moi qui ai décidé toute seule. Et vous êtes aussi autrice, compositrice et vous chantez. Vous avez posté une vidéo sur les réseaux sociaux pendant le premier confinement. Vous chantez pour les soignants. On va regarder un petit extrait. Là, c'est une vraie composition entière d'Alice Aguilé. C'est mon fils qui filme. Ah, regarde. Vous prenez soin de vos émoires. Ce sont nos aides-soignants. Ils prennent des risques justement nous. Ce sont nos commerçants. Tous ceux qu'on le voit. Il n'est pas en avant. Qu'on applaudit tous maintenant. Alors, vous jouez du piano, Alissa Glioni. On découvre que vous avez un joli bras de voix. Et alors, parmi vos autres passions qu'on a découvertes, Adrien, une passion, alors, on a envie d'être un peu inattendue. Oui, enfin, inattendue. Pour ceux qui vous connaissent, ils l'attendent et ils vous attendent. Je sais même qu'il y a des gens dans l'équipe que vous avez traumatisés lors de parties de poker. Je tairai leur nom. Et pour introduire, vous savez que j'ai la tête dans les archives, pour introduire cette séquence sur le poker, j'ai retrouvé une archive de Charles Aznavour en 1965. Il chantait une chanson dont j'ignorais l'existence qui s'appelle « Poker » et je crois qu'il décrit assez bien les sensations et les sentiments des joueurs. On l'écoute. Quand tout le monde a son jeu, on se regarde en chien de faïence. J'ai pris trois cartes et puis le quart de fou. Combien de cartes ? Moi, juste une carte. Ah, ah, il faut se méfier du bluff dans l'air. Je suis blinde. À toi de parler, dit au second le premier. Ceux dernier s'écrit parole. Le troisième émise 100 francs. Je lui dis 100 plus 1000 francs. Les deux autres s'arrêtent au vol. Vous la connaissiez, c'est génial ? Il a tout chanté. Il a tout chanté. C'est trop bien. Il parle, c'est trop bien. Il n'est pas probablement de sensations que vous avez vécues. J'ai retrouvé une autre archive là, cette fois, on est en 2008 et on est au festival de Cannes. En marge du festival du cinéma, vous avez participé à une partie de poker avec des stars Adrienne Brody, Salma Hayek, Edward Norton, Denis Sopper. Avez-vous gagné la partie ? Voici la réponse. La partie a duré plusieurs heures. Ambiance détendue mais très beau jeu selon les spécialistes. Et au bout de la nuit, Cocorico. Alice Taglioni a plumé toutes les stars américaines. Désormais une certitude, c'est elle, notre million dollar baby. Voilà. La classe. Moi, je vous veux dans mon équipe, Alice. Vous venez dans mon équipe si vous gâtez tout le temps. Vous en avez dépouillé beaucoup de monde. Je n'ai plus trop le temps, mais qu'est-ce que j'aimais ça ? Pokerface, en plus. Et des parties. Moi, j'ai été élevée aussi, encore une fois, dans un truc très famille, les jeux de cartes, les gendarmes et voleurs la nuit, un peu les trucs de garçons manqués, mais vraiment des super souvenirs. Donc, ça reste ce genre de choses. Donc, il y a le piano, la chanson, le poker et... L'Italie. L'Italie. La nourriture. Vous aimez manger ? Oui. Et bien, nous aussi. Et bien, nous aussi, le vendredi. Le vendredi, on mange. Grâce à l'Éric. Alice Taguilelli, je me suis renseignée pour racine sur l'italienne. On est d'accord ? C'est votre papa qui est de Lombardie. Oui, exactement. Et là-bas, en Lombardie, il y a une spécialité. Vous allez pouvoir me rejoindre. Venez avec moi. Une spécialité, c'est un fromage qui se nomme ? Grana Padano. Grana Padano. Qui est une organisation d'origine protégée. On connaît souvent le parmesan et là, c'est une recette que, justement, je voulais vous faire vivre en direct. Attendez, on flambe ? On flambe en direct. On va flamber la meule. Allez voir. Alors, juste, Massimiliano, qu'est-ce que tu es en train de faire, là ? Je suis en train de faire chauffer la meule de parmesan, donc le Grana Padano, avec un peu de brin ou du cognac, si on veut, parce qu'elle est en France. Donc, comme ça, ça permettra un petit peu de gratter un peu plus facilement. L'alcool s'évapore et en même temps, il va comme ça venir lécher les parois du fromage. Et on va ensuite venir râper et tout ça va se retrouver dans les pâques. C'est pas mal, ça ? C'est inspirant ou pas ? Magnifique. Qu'est-ce que vous aimez manger à table ? Ça, déjà. Est-ce que vous aimez manger ça à 9h30 ? On va voir. On vous propose, Alice, de goûter. Pendant ce temps, je rappelle votre double actualité, Alice Taglioni, votre premier roman formidable, très touchant, très solaire également. Ça s'appelle un papa vivant, c'est chez Robert Lard.